Sous-titrage Société Radio-Canada Quelle vie on mène tout de même quand on a 8 ans D'abord, les médailles ça sert à rien quand on a l'esprit sportif Moi j'ai l'esprit sportif, c'est Chienne qui me l'a dit C'est pas comme Nicolas, quel frimeur celui-là avec ses médailles Et en plus, c'était même pas une médaille qu'il a amenée à l'école C'était un ruban Qu'est-ce que c'est ? Où tu l'as gagné ? Je réussis un sans faute au concours d'équitation Bravo ! Tu montais une vache ? En équitation, on monte des chevaux Ah bon ? Parce qu'on dirait ces rubans qu'on donne aux vaches dans les concours agricoles C'est vrai ? Ah ouais ? Mon oncle, il a une vache qui a gagné un prix Ce n'était pas un concours agricole En tout cas, les rubans, c'est pour les animaux Les gens, on leur donne des médailles Tu es jaloux Jaloux de ces rubans ? Oh n'importe quoi ! Je vais m'inscrire au cross dimanche C'est pas que je tienne aux médailles, moi, mais... Eh bien, je vais m'inscrire aussi, on verra qui dédolaura la médaille Caprice aussi est inscrite Et elle est très forte Mais... c'est une fille Et alors ? Ben voyons, une fille, c'est moins fort qu'un garçon La médaille, ce sera pour moi, mon vieux Ce Nicolas, tout de même Toujours au travers de mon chemin Il avait vraiment besoin que je lui rive son clou Et voici le vainqueur, Cédric Dupont On applaudit notre grand champion Loin derrière, voici Nicolas Oh là là, il est complètement lessivé Malgré la présence de Caprice, la victoire était à ma portée Oh, c'est vrai que ce sera dur de battre Caprice Elle s'entraîne tout le temps pour être championne du monde Oh ben tiens, la voilà justement Hein ? Qui ça ? Caprice Qu'est-ce qu'elle fait ? Ben, tu vois pas qu'elle s'entraîne Mince de mince, t'as vu ça ? Bon, je commence par le tour du pâté de maison Tu me chronomètres Prêt ? Partez ! Où tu vas ? Ben, je t'accompagne Je dois pas rester tout seul Mais enfin, Christian C'est moi qui m'entraîne, pas toi Oh, la chaîne Chaîne ? Où ça ? Oh ! Cré de vieux Cédric, mais qu'est-ce que tu fais là ? Euh... Je m'entraîne au camouflage Mais pourquoi ? Ben, pour surprendre les adversaires pendant le cross Bon, je continue Les garçons, faut toujours qu'ils fassent l'heure intéressante Ridicule J'ai été ridicule Râle-bole C'était évident Il ne me restait pas assez de temps pour m'entraîner correctement Pourtant, je ne pouvais pas décevoir Jen Dans le sport, la tête, c'est aussi important que les jambes, gamin Bien étudier le parcours, c'est capital Pépé avait raison Le parcours, c'était déterminant J'ai vite compris que la ligne droite était ce qui convenait le mieux à ma façon de courir Aller ! Aller ! Allez ! Allez ! Allez ! Allez ! Black, rich, black, rich, black Allez, Cédric ! Alli ! Et là Cédric, on l'a pas vu passer ? Il a dû arriver quelque chose Mais Cédric ! Cédric ! Mais où il va ? Cédric ! Cédric ! Arrête ! C'est de l'autre côté ! Qu'est-ce qu'il fait ? Vous comprenez ? Comme Caprice est une fille, il s'est imposé un bout de trajet en plus pour lui laisser une chance à un handicap, quoi Qu'est-ce que c'est bête, le garçon ? Un handicap ? Et voici le dernier ! On ne se moque pas de lui ! L'important, c'est de participer ! Je suis arrivé troisième ! Et toi ? Bravo, Cédric ! C'est très sportif, ce que tu as fait ! Mais c'était vraiment pas la peine ! Caprice, elle est très très forte, tu sais ! Elle est formidable ! Tiens ! Elle a tout de suite découvert que j'avais en moi des qualités sportives et chevaleresques que je ne connaissais même pas ! Seulement en course, l'horizon était bouché à cause de Caprice ! Il me fallait orienter ma carrière sportive dans une autre direction ! C'est Pépé qui m'a mis sur la voie ! Faut pas demander si la médaille était passée sous le nez, gamin ! D'abord, Cédric, elle a dit que j'avais l'esprit très très sportif ! Peut-être, gamin ! Mais la performance n'était pas au rendez-vous ! Je me demande si tu ne devrais pas plutôt t'orienter vers un sport plus viril ? La boxe, par exemple ! La boxe ? Grand-père indigne ! Voilà que maintenant vous rêvez de voir défigurer votre petit-fils ! Moi ? Mais est-ce que je... Ça te plairait d'avoir le nez écrasé, les oreilles en chou-fleur ? Il avait raison, papa ! La tronche en compote, Chen, elle risquait de pas aimer ! La boxe... Non, ça me disait rien du tout ! Non, ce qu'il te faut, c'est un sport où l'on développe à la fois la bresse, l'intelligence... Le ping-pong, par exemple ! Ah ouais ? J'en sais quelque chose, fiston ! Dans ma jeunesse, j'étais un vrai champion ! Parfaitement ! J'étais champion ! J'aurais aimé voir ça ! Eh bien, vous allez voir ! Cédric, va chercher les raquettes ! Un championnat de tennis de table de salon ! Je regrette pas d'avoir vécu assez longtemps pour voir ça ! Les vrais champions s'entraînent n'importe où ! Je commence par une balle facile ! Oh 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 ! 1-20 à 0 ! Hé 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 ! À vous ! On recommence ! Ah, ça mon gendre, on peut pas dire que vous ne cassez rien ! On recommence ! Oh 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 ! Pas de doute, j'étais douée pour le ping-pong ! Et sur les conseils de maman, papa m'a tout de suite emmenée pour m'inscrire à un club ! Il a des qualités ce gamin ! Mais il lui faudrait un adversaire sérieux ! Rodolphe ! Faute ! La balle a touché la table avant la raquette ! Ah, c'est le règlement ! Faute ! Il a pas lancé la balle en l'air avant de frapper ! Faute ! Il a lancé la balle à moins de 16 cm ! Faute ! Il s'est appuyé sur la table ! 5-0 ! À moi de servir ! Hé ! Reviens, c'est pas fini ! Tout le monde en a convenu ! Le ping-pong n'était pas un sport à ma mesure ! J'avais besoin de me dépenser davantage ! Et c'est Pépé qui a eu l'idée du judo ! C'était pour moi l'occasion de me familiariser un peu plus... avec la culture orientale... et la culture de Tchène ! Le lendemain, j'étais inscrite au club des Canaries Joyeux ! Le club de Nicolas ! J'étais sûre que sa présence serait un bon stimulant ! C'est comme ça que j'ai rapidement pu faire d'énormes progrès ! Et au moment du concours inter-club, j'étais vraiment devenue le meilleur ! Bonjour Cédric ! J'aime ! Mais qu'est-ce que tu fais là ? Je participe au concours avec mon club ! Tu ne savais pas que je faisais du judo ? À tout à l'heure ! Hajime ! Hippone ! Bravo Cédric ! Hippone ! Hippone ! Hippone ! Il ne reste plus que quatre champions ! Première demi-finale ! Cédric Dupont contre Chen Liao Ping ! Les deux adversaires se saluent ! Hippone ! Vainqueur Chen Liao Ping ! Et enfin, la finale entre les deux super champions ! Chen Liao Ping et Nicolas Dolnay des Charentes du Ventoux ! Oh non ! Je suis meilleure que lui ! Arrêtez ! Hippone ! Alors hein ? Qui c'est le meilleur ? Oh non ! Cédric ! Tu recommences encore ! Si tu es restée immobile pendant le combat, c'est parce que je suis une fille hein ! Comme pour Caprice ! Mais ce n'était pas la peine ! Je t'aurais battu quand même ! Et rien que pour t'apprendre, je me suis laissée battre exprès par Nicolas ! Oh ! Alors hein ? Qui c'était le meilleur ? Ha ! Tu peux la garder ta médaille ! Ma médaille ! Ce n'est pas grave ! L'important c'est de participer ! Je sais ! Et j'ai honte ! J'étais tellement déçue d'avoir perdu ! Que j'ai dit un gros mensonge à Cédric et Nicolas ! Décidément elle est formidable, Chen ! Elle se fiche des médailles ! Comme moi, on est totalement fait l'un pour l'autre ! C'est quand même chouette d'avoir huit ans en même temps qu'elle ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Bonjour, Cédric ! Salut, Cédric ! Alors, gamins ! Quelle vie on mène tout de même quand on a huit ans Je m'aime, c'est sûr ! N'empêche, on n'est jamais trop prudent Je me souviens du jour où j'ai compris que je devais mettre toutes les chances de mon côté Pour qu'elle me trouve irrésistible Oui, parfaitement, irrésistible Je revenais de l'école Bonjour tout le monde Chut ! Gamin ! Boulle magique, livre-moi tes secrets Oh non, pas le coup de la boule Ben si, gamin ! Ta maîtresse a encore appelé et elle a parlé de ta journée De ma journée ? Je vois... Je vois... Je vois, Cédric, que tu as brillamment commencé ta journée à l'école Hein ? Ah bon ? Je vois... Je vois que dès le matin, tu as gentiment parfumé le cartable de ton ami Nicolas Oh, délicate attention Je vois que tu as ensuite travaillé avec acharnement Et je vois aussi que tu as rendu des devoirs impeccables Quoi ? Sur le moment, je me suis dit que le coup de la boule tournait en ma faveur Et j'ai compris pourquoi Mademoiselle Nelly avait tout raconté Et maman avait mal compris ce qu'elle disait Mais je me suis rapidement rendu compte qu'en fait, elle se moquait de moi Voilà pour le passé Voyons maintenant l'avenir, jeune homme C'est ça, très bien, voilà Oui, c'est ça Cédric, monte tout de suite dans ta chambre Et que je ne te revois pas avant le dîner Allez où ? Ça va, gamin ? Pas super, pépé Toi, t'es vraiment incorrigible Je me fais toujours avoir, moi, pourquoi ? Ben, c'est de ta faute Si au moins tu faisais des arneries sans te faire remarquer Tu aurais une chance d'échapper à la boule magique de ta mère Il avait pas tort, mon pépé Il fallait que je sois plus discret Oui, pour éviter la voyance et les punitions Un mauvais élève doit savoir se faire discret Mais il restait un problème Ouais, mais alors maintenant, qu'est-ce que je fais, pépé ? Il faut quand même que tu saches deux ou trois choses, gamin Bien sûr, tu peux continuer à ne pas travailler à l'école et à être dissipé Mais pour s'en sortir dans la vie, il n'y a pas 36 solutions Ou bien tu as tout là Ou bien tu as tout là Je t'explique Dans le temps, il y avait monsieur l'ingénieur Et puis il y avait les poseurs de rails Aujourd'hui, rien n'a changé Il y a monsieur l'architecte Et il y a les gars sur les chantiers Il y a donc ceux qui préfèrent faire travailler leur ménage bien au chaud dans un bureau Et ceux qui préfèrent jouer des muscles au grand air Tu ne fais rien à l'école, t'as donc choisi la seconde solution Ouais, enfin, enfin si on peut dire D'accord Mais alors, t'as intérêt à faire drôlement travailler tes muscles Ben oui, pourquoi pas Reste à savoir si t'en es capable Montre un peu ce que t'as sous ton polo Hein ? Oh non Enlève-moi ce polo T'as plus qu'à espérer que ta chinoise aime le boisson, gamin Car si elle doit choisir entre une carrure d'athlète et une arête d'anchois Elle n'hésitera pas une seconde Pas une seconde, gamin Mademoiselle Chen, voulez-vous prendre pour époux, monsieur Olivier, ici présent ? Oh non Pépé m'avait ouvert les yeux Ils m'avaient franchement fichu la trouille Il fallait que je réagisse Oh Elle est quoi ? Viens avec nous au parc Je peux pas, je te dis J'ai un truc Mon enfant, qu'est-ce qu'il a ? Oh, laisse tomber, va Il fallait absolument que je rétablisse la situation Un fameux coup de collier s'imposait Mais j'étais sérieusement décidée C'était une question d'honneur Je voulais surtout pas me perdre aux yeux de Chen Alors je me suis mis au travail Les devoirs d'abord J'ai bûché comme une brute Les leçons ensuite Jusqu'à l'épuisement Alors voyons, qui veut être interrogé aujourd'hui ? Moi ! Moi ! Moi, mademoiselle Nelly ! On t'écoute, Cédric Quelle était la leçon que vous deviez étudier ? La pêche au gros Oui C'est ça, Cédric Et pourquoi appelle-t-on cette activité la pêche au gros ? Je sais, je sais ! Cédric ? Parce qu'on ne pêche que les gros poissons, pas les petits Et quelqu'un peut-il me dire comment on pratique cette forme de pêche ? Bah, faut avoir une ligne, mademoiselle Nelly Des gros biscottos et un gros bateau Bravo, Cédric ! Je vois que tu as appris ta leçon Mais laisse un peu répondre tes camarades C'est vrai ! Laisse-nous un peu répondre Alors là, vous avez un poisson Qui peut me dire si c'est un poisson de l'air ? Dis donc, c'est qui t'arrive ? Bah quoi ? C'est pas interdit de se muscler l'intérieur de la tête Alors là, je regrettais pas tous mes efforts Ma méthode avait l'air d'être plutôt bonne Parce qu'après ça... Oui ? Allô ? Bonjour, mademoiselle Nelly Robert ! Mais voyons, je vous en prie Oh, pas du tout, mademoiselle Nelly Je vous appelle parce que Cédric me fait de drôles de surprises ces derniers temps Cédric n'a jamais aussi bien travaillé Ses cahiers sont bien tenus, il sait bien ses leçons Vraiment ? En fait, je suis très contente de ses résultats Tout cela est si nouveau que je tenais à le féliciter et à l'encourager Je le lui dirai, mademoiselle Nelly Merci ! Au revoir, mademoiselle Attends... Tu es sûre qu'elle parlait de notre Cédric, là ? Mais bien sûr, voyons T'as entendu ça, bébé ? Y'a mademoiselle Nelly qui me félicite ! J'ai entendu, gamin ! J'ai entendu ! Et tout cela grâce à papa Mais... comment s'y prend-il ? Qu'est-ce que j'étais content ! Être bon à l'école, c'était pas désagréable, ça changeait Et puis, si dans la vie, tout marchait comme Pépé disait Ben, c'était sûr que Chen, j'allais l'épouser plus tard Alors, je devais prévenir les parents Maman ? Papa ? Ça y est, j'ai pris ma décision Plus tard, je vais me marier Avec Chen Oh ! Il n'y a pas de quoi rigoler ? Voyons, Robert, ce n'est pas gentil de te moquer de lui Mais enfin, chérie, c'est pas sérieux C'est vrai qu'à son âge, moi aussi, j'étais amoureux Ah, tu vois ? Il y a eu Sophie, puis Angèle, suivi de Martine, de Béatrice À 17 ans, il y a eu Marion et Lorette Oh, je sais, tu l'as déjà raconté Même qu'à 20 ans, c'est Anne-Sophie que tu as demandé en mariage C'est ça, mais... Et qu'Anne-Sophie, c'était la meilleure amie de maman, pas vrai, maman ? Oui, oui, voilà Mais au fait, alors pourquoi c'est pas elle que t'as épousée ? Elle a refusé, alors j'ai dû... Ah, toi alors, on peut dire que t'es douée pour mettre la brouille dans le ménage Qu'est-ce que j'ai fait ? Rien, fiston, rien Franchement, la réaction de papa Oh, les grands défauts, je vous jure Et avec Pépé pour me comprendre Pépé et Chen, évidemment Le moment venu, je ferai ma demande en mariage Et là... Mademoiselle Chen, voulez-vous prendre pour époux ? Cédric Dupont, ici présent Oui Sûre qu'il n'y a pas photo Une belle histoire d'amour comme la nôtre, ça ne peut finir que par un mariage Et bien vivement, oui, vivement qu'on soit grand Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Bonjour, Cédric Salut, Cédric Alors, gamin ? Quelle vie on mène tout de même quand on a 8 ans ? Oh là là, quelle galère ! Non mais quelle galère ! Mémé Germaine, je t'ai jamais rien demandé Alors je t'en prie, donne-moi une idée Ouais, je vois, c'est à moi de trouver Voyons comment ça a commencé Pépé, bien sûr Mais oui, tout ça, c'est la faute de cette tête de mule de Pépé Quoique, en y pensant bien Le vrai responsable, c'est ce frimeur de Nicolas Pourquoi il s'obstine à tourner autour de Chen, le Nicolas ? Fallait bien que je réagisse Ouais Tiens, là, le carrosse du Fifi sans son papa Un jour, je le transformerai en citrouille Sale traite de Fifi sans papa avait l'étranglé Je me l'ai tripé, l'écrabouillé Contrôle, contrôle, vieux, faut pas risquer le bain T'as raison, il n'en vaut pas la peine, cette limace D'ailleurs, j'ai une meilleure idée Des boules puantes Une dans son cartable Et tu vas voir le dolmé de tralalalala Exclus de la classe, Cédric C'est une honte, Mademoiselle Nelly Je demande la plus sévère Et toi, n'en rajoute pas Ou je t'envoie prendre une douche avec ton sac Et voilà J'ai bien essayé d'expliquer à maman Que j'étais en quelque sorte victime des apparences Mais elle a refusé de m'entendre Et elle m'a consigné toute la journée dans ma chambre A faire des devoirs Je peux entrer ? Alors, Yama On a encore fait une ânerie, hein ? Dis plutôt que suis trahie par mon jeune âge Est-ce qu'une grande personne accepterait Qu'on tourne autour de sa fiancée sans broncher ? Toi, par exemple Bien sûr que non, gamin, bien sûr que non Mais le coup de la boule puante C'était pas vraiment malin La preuve, tu t'es fait prendre Mouais Et avec Chen, c'est fichu Mais non, gamin Les filles ne le reconnaissent pas Mais elles aiment provoquer la jalousie Ça je sais, Pépé Mais le problème, c'est que j'avais justement rendez-vous avec Chen à la sortie des classes Que maman m'a bouclée ici Et un lapin, ça, Chen, elle aimera pas du tout Dis, Pépé Tu voudrais pas aller attendre Chen à la sortie Et lui expliquer pourquoi je peux pas venir ? Et puis quoi encore ? Et expliquer quoi ? Que ta mère t'a punie ? Oh ben non, surtout pas ça Alors quoi ? Bah, tu lui dirais que je suis tombée malade d'un coup Et que maman a dû appeler le docteur Qui a dit que je devais rester au lit Ou alors que je risque un infractus En plus, elle serait rudement inquiète Peut-être même qu'elle viendrait me voir dans ma chambre Un infractus ? Rien que ça C'est pas assez ? Oh, je pourrais facilement ajouter que malgré les risques d'infractus T'as quand même voulu te lever pour l'avoir Mais que t'as eu un évanouissement Ah ouais ! Ah ouais, c'est pas mal, ça Et que t'es tombée dans l'escalier Et alors que t'es cassée la colonne vertébrale Et que résultat, t'es maintenant dans le plâtre des doigts de pied au trou de nez Euh... C'est pas un peu trop, ça ? Si, gamin, et c'est pour ça que j'irai rien dire à Chen T'iras pas ? Non ! Et d'abord, bébé, je t'aime plus Parce que t'es laid, t'es vieux, t'es plein de plis Et que t'as les genoux qui craquent Et puis non seulement je t'aime plus Mais à partir d'aujourd'hui, je te déteste Non, qui joue ? Bébé, attends, je... Toi, je te rappelle que ta mère t'a consigné dans ta chambre Exécution ! Qu'il soit coléreux, râleur et têtu Pour moi, c'était pas un scoop Mais à quel point il pouvait l'être ? Têtu ? Alors là, j'étais loin du compte Décidément, papa Tu n'es pas très bavard ce soir Et mon papa, vous avez avalé votre langue ? C'est pas que vous racontiez souvent des choses intéressantes Mais enfin... Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, hein ? Est-ce que tout le monde pense que je suis laid, vieux et plein de plis ? J'en parle, c'est des meilleurs Eh ben, pas question Je vous annonce qu'à partir de pas plus tard que maintenant Je préfère parler au mur de ma chambre Qu'à quiconque autour de cette table Les cochons qui s'en dédient Moi, Pépé, je pensais que la nuit lui porterait conseil Eh ben, pas du tout Dis-moi, Cédric Qu'est-ce qu'il y a entre ton grand-père et toi ? Mais... rien Rien du tout Allez, Cédric, pas d'histoire J'ai bien vu que vous ne vous adressiez même plus la parole hier soir D'accord, maman, je veux bien te dire, mais... Eh bien... Tu as intérêt à trouver une idée si tu veux qu'il accepte de te reparler C'est que je le connais, ton grand-père Je me rappelle quand j'avais ton âge C'était loin d'être rare que ton pépé Jules et ta mémé Germaine se disputent Parfois même devant moi Oh, pour des bêtises d'ailleurs Qu'est-ce qu'on mange aujourd'hui ? Du ragoût de mouton Encore du ragoût ? Non Invariablement, ton grand-père se mettait à bouder Il pouvait rester comme ça sans parler à ta mémé Et... des jours et des jours S'il voulait demander quelque chose Eh bien, cette tête de pioche me demandait à moi de lui demander Papa voudrait des épinards demain et pas du ragoût Oui, je comprends Comme hier, quand il t'a demandé de me demander où j'avais mis la télécommande de la télé Et mémé, alors, qu'est-ce qu'elle faisait ? Ça dépendait, vois-tu Parfois, ta mémé Germaine s'énervait et se mettait à bouder, elle aussi Et ça pouvait durer comme ça un bon bout de temps Germaine, ouvre cette porte Non ! D'autres fois, ou le plus souvent, ta mémé Germaine essayait la douceur Mais ça ne marchait pas mieux Mais alors, ils ont fini par plus jamais se parler ? Non, voyons Un jour, ta mémé Germaine a compris que pour Pépé, comme pour la plupart des boudeurs L'important est de leur arracher un premier mot Et les autres suivent Vraiment, les autres suivent ? Oui, il faut trouver le point sensible Et mémé Germaine a fini par le trouver Jules, je t'informe que j'ai décidé d'aller raconter comme tu es devenue ronchon, égoïste et tête de mule à ta mère Ah, ça non ! Laisse ma mère en dehors de tout ça, c'est compris ? Eh bien, quoi ? Tu as parlé, mon chéri Tu as bel et bien parlé Moi ? Parler ? Et encore une fois, là, tout de suite Je ne sais pas vrai Si, c'est vrai Eh bien, c'est vrai T'as encore gagné, ma chérie Elle était rudement futée, mémé Mais moi, je n'ai pas d'idée T'en aurais pas une pour moi, maman ? Ah, ça non, Cédric C'est à toi de trouver une idée et de réparer ce que tu as provoqué Tu ne crois pas ? Une idée pour piéger Pépé Facile à dire C'est qu'il n'est pas tombé de la dernière pluie, le Pépé J'ai cherché, cherché, cherché Et puis, enfin, j'ai trouvé Bien sûr, je sais que tu t'en fiches pas mal Mais j'ai décidé d'aller au cimetière voir mémé Germaine Tu te demandes pourquoi, hein ? Eh bien, histoire de lui raconter comment t'es devenu un vieux encore plus ronchon et plus égoïste et encore plus... Tu veux laisser ta grand-mère en dehors de tout ça, c'est compris ? Ça y est, Pépé, t'as parlé ! T'as parlé ! Moi, parler ? Et encore une fois, là aussi ! C'est pas vrai ! Si, c'est vrai ! Et voilà comment j'ai trouvé l'astuce pour écourter les bouderies de mon Pépé En plus, j'ai dû l'empêcher d'aller parler à Chen pour un nouveau rendez-vous Non ! Oh non ! Ce problème, j'ai préféré le régler tout seul Bien sûr, Chen a fait semblant d'être fâchée Écoute, Chen, c'est à cause de ma mère Tu comprends ? C'est elle qui va... Cédric, je te préviens que si tu recommences tes scènes de jalousie du genre boule puante, je ne te parle plus jamais ! Mais je sais bien que dans le fond, elle adore ma jalousie C'est pas la preuve de mon amour pour elle ? Enfin, pour en revenir à Pépé, il faut reconnaître que maman, elle est pas mal futée elle aussi C'est elle qui m'a soufflée Comme dit Pépé, ma fille, t'es bien ma fille Encore que si on pense à ce qui a suivi... Qu'est-ce qu'on mange ce soir ? Pas tes épinards, j'espère ? Ben, si ! Tu sais bien que ce sont les légumes préférés... De ton père, je sais ! Et moi alors ? C'est que j'ai pas les mêmes goûts que lui, moi ! D'ailleurs, j'ai décidé de haïr les épinards, moi ! Mais, il ne fait plus la tête, alors je me suis dit que je... Ben, ça tombe bien ! À mon tour, alors ! Et on va bien voir quand moi, je fais la tête ! Et paf ! Je croyais que tout était rentré dans l'ordre et voilà que papa s'y mettait à son tour Voyons, chérie ! Oh non, tu ne vas pas me la jouer comme cette tête de mule de papa ! Ma tête de mule ? Hum hum ! Non, guillot, très guillot ! Puisque c'est comme ça, il n'y a pas de raison, je fais comme tout le monde ! Et voilà comment on ne se parle plus depuis deux jours ! Faut que je trouve une idée d'ici demain matin ! Pour que la soupe à la grimace ne dure pas pendant des mois ! Mais je suis pas prête de dormir, je crois, parce que ça va pas être fastoche ! Oh, tout de même, quelle vie on mène quand on a huit ans ! Et une famille de têtes de mule ! La famille de la basse-cour s'éveille ! Bonjour canard, bonjour poulet ! Musique de générique 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 Sous-titrage ST' 501